Salut tout le monde, ce sont les premières vidéos sur Five Nights at Chuck E. Cheese Rebooted. Alors, normalement je devais faire la Custom Night de Project Re-Ajusted, mais j'ai commencé à tourner la vidéo, et puis je me suis rendu compte à quel point je détestais faire des vidéos sur des Custom Night. Ce n'était pas du tout intéressant ce que je devais faire. Je faisais les mêmes nuits à la suite, donc je me suis dit que je ne vais pas faire ça quand même. Mais donc là, on est sur Chuck E. Cheese Rebooted, qui apparemment est un jeu qui fait très peur, qui est sur les animatronics de Chuck E. Cheese, qui est un vrai restaurant avec des vrais animatronics qui existent pour de vrais en Amérique. Là, le gars dit qu'il a besoin que quelqu'un prenne son poste pendant une semaine, et si on est bon pour faire le truc, et qu'il nous appelle si on est intéressé. Mais donc c'est basé sur un vrai restaurant, c'est ça que je trouve stylé, un peu comme Jolie Bees. Mais la différence c'est que Jolie Bees, c'est un restaurant qui dans la ravine n'a pas d'animatronique. Là, c'est vraiment un restaurant avec des animatronics. Par contre, je ne pense pas qu'il ressemble à ça. Mais en tout cas, c'est bien. On peut se retourner. Oh, c'est trop bien. Ils sont. Ils sont. Par contre, les graphismes sont vraiment bien là. C'est des tableuses, non ça, je crois. Oh, c'est les caméras. Oh, c'est parce que là, pourquoi j'ai des animations comme moi-là ? Comme moi-là, c'est comme moi-là. Je sais qu'il n'y a pas de problème. Oh, c'est vrai. Ah. D'accord. Il y a un carreau c'est là. Je crois que je vais avoir des taches du cube. Pour l'instant les graphismes sont vraiment bien. Par contre je me demande où sont les animatroniques parce qu'il n'y a pas de caméra qui a l'air de montrer une scène. Ça, ça emmène à l'arcade. Et l'arcade c'est pas ça. Je ne sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être une salle pour... Ah bah dressing room d'accord. Ça c'est l'entrée dressing room, la salle de bain, l'arcade donc c'est ça. Et ça c'est la salle de jeu. Oh non mais attends, c'est quoi ça ? Ça fait flipper l'image. Il est à quel endroit d'ailleurs ? Je ne sais pas mais regardez. Ah il est dans l'arcade. Donc là quand il part en fait, il va directement à ma porte non ? Ok, il est trois heures. Ok, il est là. Par contre, c'est moi ou genre il... Il... Il rampe. C'est bien ce que je me dis, il est en train de rentrer. Ah il est là. Il est de nouveau là, ok. Là je pense qu'il va à ma porte. Ok, il reste là, il est quatre heures, la nuit passe vite j'ai l'impression quand même. Je ne sais pas qu'est-ce qui signale qu'il est parti. Ok, il est parti. Il faut juste attendre un peu et après il va à ma porte. Ok, il est là. Il est à l'entrée. Putain, l'atmosphère par contre et surtout le... C'est réaliste quand même hein. Là, la lumière tout ça. Il y a de la poussière un peu partout. Moi ce qui est bien c'est que lui il fait du bruit quand il arrive au niveau de la porte. C'est pratique en vrai. Je n'ai pas besoin de regarder les caméras. Ah pour l'instant de toute façon j'ai l'impression que je peux juste me mettre à la porte et utiliser la lampe dorge. Je préfère quand même savoir à l'endroit où il est. J'ai l'impression sur ces caméras là. Il n'est pas arrivé derrière déjà. Je ne sais pas où il est. J'ai l'impression qu'il y a un endroit que je ne peux pas voir. Enfin, ok. Il est bête à cette caméra là. Et je vais lui fermer la porte. Je vais attendre un peu. J'ai l'air d'être parti. Par contre, je n'aime pas le fait de ne pas pouvoir savoir s'il est là quand je dois ouvrir la porte. De pouvoir savoir quand il est là après avoir fermé la porte. Je dois récolter les items. Hourglass. Ok. Un yo-yo. Une horloge. Et un pins. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est ça ? Et puis les yellow pins je dois les récolter. Et je pourrais me retourner. J'ai pas eu le temps de lire par contre. Je ne pense pas que j'ai survécu. Ça c'est sûrement parce que j'ai appuyé sur un mauvais objet sans faire exprès. Ah. D'accord. Ça c'est dur. Ça c'est dur. Je viens de faire exprès de sonné. C'est dur, il est l'heure où vous nezz bien. Et si c'est l'on ne serait pas là maintenant. Je veux dire, vous ne voudre quitter. Ou quelque chose comme ça. Ou quelque chose. J'ai vu qu'on trouve ce que tu faisais la dernière fois. Il y a lui qui est là. Il y a Martin, ils sont deux. ... ... ... ... Hey Lita. Donc, en casque il n'y a pas d'un problème, ou peut-être pas d'un problème, nous avons donné quelque chose sur le death qu'on appelle le stage call. C'est ce que ça fait, c'est qu'il ressemble à des personnages et ça fait qu'ils retourner à leur state. Du coup il y a ces deux là, mais je ne sais pas si je suis censé utiliser le channel call. Il y a lui qui est là, donc. Ok, ils sont là. Du coup si je fais ça, et ça lui fait repartir. Et ça lui a rien fait, et ça lui a rien fait. Ok, donc ça fait rien pour tous les deux, j'ai apprécié. Oh ! Je l'ai pas vu une seule fois sur les caméras, je comprends pas. Ok, je l'ai pas vu une fois sur les caméras. Ok, donc... ... 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 Ok, donc lui je vais l'aborder plus longtemps possible. Ok. Bonne nuit. C'est un truc qui est là pour t'obliger à regarder la caméra. Et donc ma théorie du « il part d'éclat pour tout ce que je sonne » est fausse. Lui il est parti. Donc on va le laisser là. Il est 3 heures, il est toujours sous cette caméra là. Donc pour l'instant c'est plutôt bien tout ça. Voilà. Et donc là c'est bon. Il est 4 heures, il est toujours là. Pour l'instant je pense qu'on est plus devant. Il est à gauche. Voilà, lui du coup on peut… Est-ce qu'il y a un autre gars qui est parti ? Non. Donc il n'y a que lui et du coup l'autre choc peut prendre tout détruit. Lui il est parti. On ne sent pas d'autres bruits par contre. Ok. Il devra bientôt être 5 heures logiquement. Et lui on a réussi à le garder. Ok, il est 5 heures. On a toujours réussi à le garder sur cette caméra là. Je ne sais pas si on va encore le garder très longtemps. On va se refaire attaquer par le gars à la porte et le gars devant nous. C'est pas que j'ai pu me faire attaquer par le gars devant pendant que je fais ça. Le gars devant devra bientôt attaquer. Logiquement. Trop fort. Je suis trop fort. Comment je prédis les trucs là ? J'ai prédit 5 heures et j'ai prédit lui qui m'attaque. Mon timing est vraiment trop bien. Ok, 5 heures. Ah bah 6 heures. Cette fois je vais essayer de réussir le mode et j'ai compris comment il fonctionnait. Donc déjà c'est bien. Collecter tous les objets de la liste. Alors. Une télévision. Une montre verte. Un ordinateur blanc. 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 et ça l'a fait partir je pense si ça l'a pas fait partir j'ai le somme parce que ça veut dire que je vais mourir ça je pense pas que c'est un pin et on top voilà oh du coup on gagne deux heures en plus ok donc c'est comme le plus trappant fnaf 3 par contre si on quitte le jeu entre temps je sais pas si ça marche c'est ça le problème parce que je vais sûrement faire cette nuit là puis arrêter la vidéo il est déjà deux heures donc c'est bien ah bah si j'ai dû l'utiliser et j'ai même crédit quand j'allais devoir l'utiliser c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien je suis vraiment un peu de temps je suis un peu de temps je ne sais pas ce qui se passe quand ils se sont en train de se faire un des techniques de la matinée a l'écriture de la chocée a l'écriture de la chocée à l'écriture c'est bien Par contre il se passe beaucoup de choses en même temps Ok 3 heures Je lui demande ce que c'était ce bruit là Lui on va faire en sorte de garder plus longtemps dans cette pièce là comme la dernière comme la nuit d'avant Lui qui est lui il est parti de sa scène C'est quoi ce bruit que j'entends là ? J'ai l'impression qu'il y a un autre perso qui est parti de sa scène Là ça se trouve c'est un perso quand il part de sa scène je dois le trouver sur les caméras C'est pour ça que là quand j'ai regardé les scènes ils étaient tous là sauf le gars Je pense qu'en fait quand je vois que le gars est parti je dois les trouver sur les caméras pour le faire revenir à sa scène C'est pour ça que le gars m'a dit qu'il doit beaucoup utiliser les caméras C'est pour ça Il y a lui qui est parti Et lui il est toujours là Je pose le bruit Ok là je l'ai fait revenir à sa scène voilà 5h Je devrais bientôt me faire attaquer par le chien Logiquement il devrait bientôt venir Et pareil pour le gars à la porte Je pense que le gars à la porte va venir en premier par contre Je suis tellement fort Je sais pas avant le temps mais là je prédis Je prédis tout Je prédis tout J'ai dit il devrait bientôt arriver tous les deux mais je pense que le gars à la porte va arriver avant J'ai raison il arrive 10 secondes avant l'autre Je suis en moitié fier de moi même là Et aussi j'ai découvert la mécanique du personnage Donc ça aussi c'est plus hostile Alors je vais faire le truc du storage même si je pense que ça sert à rien vu que je vais arrêter après ça Non c'est marqué que j'ai déjà récupéré la 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 Par contre c'est quoi ce travail qui a écrit mes innings là ? Ok, je viens de voir qu'il était là-bas. Je pense que j'ai réussi à le faire partir. Je pense que ça l'a fait partir ça aussi. Par contre je ne trouve pas de lampe. J'ai l'impression qu'il est venu un peu vite là. Ok. Par contre je ne sais pas ce que c'est censé vouloir dire les strikes remaining. Je pense qu'il est là, voilà. Ok, je l'ai fait partir. Ok, yellow button. Ça. Pas ça. Je vois il est là. On va dire que ça l'a fait partir. C'est donc paire de ciseaux. Par contre je ne trouve pas le bouton jaune. Là, d'accord. Paire de ciseaux, paire de ciseaux, voilà. Ok, mais du coup, je dois quitter. Je pense qu'on va pouvoir se laisser ici du coup parce que le jeu est quand même plutôt stylé. D'ailleurs, j'aime bien la mécanique du truc entre les deux qui permet de raccourcir les nuits. Même si j'espère que du coup, même quand on quitte le jeu, ça continue et que c'est juste si on meurt que ça serait que les deux heures s'enlèvent. Et donc, on a terminé trois nuits comme dans Projet Créjustine. Maintenant que je pense que je vais faire ça dans chaque épisode, terminer trois nuits. Et donc, sur ce, je vais vous dire à la prochaine. Bye bye.